Salut à tous c'est William Fontenoy, j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va apprendre trois techniques pour passer la double bosse. Première technique on va apprendre à enrouler c'est la technique la plus sûre. Il faut arriver avec une vitesse modérée, si vous arrivez trop vite vous allez certainement sauter donc c'est pas très bon. Arrivez doucement, si vous avez la possibilité de baisser votre selle, d'avoir une selle télescopique, mettez-la au plus bas comme ça vous allez avoir toute la mobilité sur votre vélo. L'idée dans les phases de montée c'est d'avoir son corps au dessus de son guidon, les bras semi fléchis, regardez bien loin et arrivez dans les phases de descente, votre corps va se mettre en arrière, vous allez pousser votre vélo et laissez rouler. Ici ça remonte, on se remet un petit peu en avant, on fléchit les bras et là ça descend, on va pousser en arrière. Le regard toujours bien loin comme ça on anticipe, si ça bouge c'est pas grave, gardez bien de la mobilité entre vos jambes, l'important c'est d'avoir toujours un petit peu de vitesse mais pas trop et là normalement tout se passe bien. Deuxième technique, ce qu'on appelle l'enroulé maniol qui vient du BMX Race. Normalement c'est la technique qui vous permet d'aller le plus rapidement possible sur certaines bosses, elle est très technique mais vous allez voir très sympa aussi. Même conseil, votre selle au plus bas, on va se servir de la montée ici pour lever votre roue avant, le corps un petit peu en arrière et c'est au moment de cette phase de descente que c'est important, on garde les pédales à plat et c'est ici qu'il va falloir chercher à pousser le plus fort possible dans la descente. En gros le but c'est de prendre même de la vitesse grâce à cette descente. Ici l'idéal c'est de poser ensuite votre roue avant au niveau de la descente de la seconde bosse et d'utiliser la technique de l'enroulé qu'on a vu juste avant donc de se mettre en arrière et de repousser. Vous pouvez vous amuser à en enchaîner plusieurs après mais là l'idéal c'est vraiment pousser et enrouler. Plus la bosse est longue, plus il faut adapter son maniol mais l'idée c'est vraiment d'avoir le maximum de force sur cette poussée dans la descente, c'est ça qui va vous donner de l'élan. Et on passe à la troisième technique, la technique la plus fun c'est le saut. Le saut ça va se passer dans la vitesse, le but c'est d'arriver suffisamment vite pour arriver sur la deuxième bosse directement. Ici on va servir donc de la première bosse comme d'un tremplin. Donc soyez bien rigide, allez chercher vers le haut. Attention ici de bien continuer, de bien appuyer sur vos jambes pour éviter de faire une bascule et de passer par l'avant. Donc servez vous bien de la compression, ici on va faire une petite compression au départ. On va toujours regarder la réception. En l'air on va chercher à être groupé sur son vélo, pas tendu, essayez d'être groupé. Et ici on va viser la réception en faisant une petite cloche et le but c'est d'arriver pile poil dans la réception, les deux roues d'un coup et d'amortir proprement. Voilà c'était trois techniques pour passer la double bosse, j'espère que ça vous a plu. Écoutez on se retrouve pour un prochain tuto, bon entraînement, bon ride, ciao les gars !